Dans la journée du jeudi 27 juin 2019, un agent de désert du nom de l'ancien Condé a été pris même dans le sac en train de transporter des bidonnes de 20 litres contenant du gasoil devant servir du carbidant au groupe électrogène qui desserve la ville de Cancan en électricité. Revoltés, plusieurs jeunes de la commune urbaine ont pris d'assaut les installations de la centrale fournisseuse de l'électricité pour manifester leur ras-le-bol, mais aussi et surtout demander sa fermeture momentanée jusqu'à ce que les autorités soient mieux informées. Ça fait un beau temps, on était venus ici pour leur alerter qu'il y a des vols de gasoil ici. C'est eux-mêmes qui organisent ça. C'est avant-hier, on a perçu ça, la mettre dans le sac. Un de nos collègues qui s'appelle Laïketa, qui est venu avec la décésive, Cidic Belmando, ils ont vu le véhicule plein de gasoil. C'était leur cinquième voyage ça. Ce n'était pas la nuit, c'était à partir de 15h comme ça. Ils ont commencé à 13h. Mais pourquoi ça ? Et ils étaient alertés ici pour les vols de carburant. Regardez, alors où nous sommes ? Il y a des lestages en ville. Pourquoi des lestages ? Pourquoi des lestages ? Parce qu'il y a du vol ici. Le gouvernement fait des suspensions pour l'EDG. Mais chaque jour, il y a courant. L'endemain, il n'y a pas courant. Ceux qui volent là, ceux qui coupent là, c'est pour eux. C'est pourquoi on a sorti ce matin, pour exprimer notre couleur vis-à-vis de l'EDG. Maintenant, la population de Canca ne veut plus. Tous les dirigeants de l'EDG, on ne veut plus les voir ici. Le directeur, jusqu'au planton, on ne veut plus les voir ici. Pour le moment, on ne veut pas le courant. Jusqu'à ce que le sol soit mis au clair. Sur les lieux, la manifestation a déshénéré. Les jeunes du quartier énergie se sont opposés à tout rassemblement dans leur quartier. Ils ont failli en venir aux mains avant que les esprits ne se calment. Ce protestateur a appelé les contre-manifestants à se joindre à eux pour combattre le vol de carburant. Il y a eu le vol de carburant. Tout le monde est informé. On est venu ici, les jeunes du quartier ont dit qu'il n'y aura pas de jet de pierre. On est d'accord. Mais ce qu'ils doivent faire, puisqu'ils sont dans ce quartier, c'est d'être vigilants pour ne pas qu'il y ait vol de carburant. Si vous voyez qu'on est là, c'est parce qu'il y a eu vol de carburant. Le calme est revenu grâce à l'implication du troisième vice-maire de la commune rubaine de Canca. Il a aussi assuré que le présumé voleur de carburant lancé Traoré a été déféré au commissariat de la police. Ça, c'est notre ville. On va veiller à ce que la ville soit calme. On a déjà parlé avec les jeunes. Ils sont calmes. Ils vont retourner à la maison. C'est maintenant maîtrisé. Le monsieur est déféré déjà. Le voleur est déjà déféré. Donc, on va suivre ça avec la justice. A noter que beaucoup de jeunes de Canca en peine à suivre les masses de la Coupe d'Afrique des Nations de football en cours. En raison du manque de courant, les quartiers de la ville sont desservis à tour de rôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !